C'est un match qu'on méritait de gagner. Au vu de la maîtrise qu'on a eue et du nombre d'occasions qu'on s'est créé, c'est un match qu'on devait remporter. Les joueurs ont beaucoup tenté, ont beaucoup essayé. On a été cohérents, mais on n'avait pas été assez efficace en zone de finition. On a pourtant créé pas mal de choses et on a des occasions qui sont quand même importantes sur des situations qu'on doit convertir en but. Toujours des motifs de satisfaction de maîtriser un match, des motifs de satisfaction de se créer beaucoup d'occasions et forcément encore beaucoup de travail à effectuer pour transformer les nettes occasions, voire des très nettes occasions en but. Qu'est-ce qui vous a manqué là ? Est-ce que c'était le meilleur choix ou plus de confiance ? Oui, c'est sûrement une addition de tout ça. Vous savez, les ingrédients pour transformer une bonne occasion et une domination en but, on est vraiment sur des détails, mais des détails très importants, l'essentiel de ce qui rend un match annul une victoire. Un peu plus de bon choix, de poids dans ce qu'on fait. Mais là, on a vraiment des situations de finition importante. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer parce qu'on montre le visage d'une équipe qui est sur du mieux, qui est sur des progrès. On a gardé notre solidité de la semaine dernière, mais on a créé beaucoup plus de choses offensivement. Vous l'avez vu. Bon, maintenant, il faut convertir ces occasions en but, effectivement. Oui, on est quand même sur un autre visage par rapport à il y a deux, trois semaines, un mois. Voilà, vraiment. Oui, sincèrement, là, vous avez un groupe qui est conquérant, qui est cohérent maintenant et qui mérite d'être récompensé par mieux qu'un point, notamment ce soir. Donc je vous dis, je ne vois que le travail et la persévérance pour transformer ce qu'on mérite en gain de points et de victoire. Quand on est dans le sprint final, comme vous en ce moment, on regarde forcément le classement. Vous ne gagnez pas, mais vos concurrents directs, beaucoup de vos concurrents directs ne prennent pas un seul point ce soir. C'est important aussi, petit point par petit point ? C'est la course au point. Donc tous les points sont importants. Bon, à chaud à la sortie de ce match-là, sincèrement, on méritait de le gagner. Donc il y a toujours une part de, quand on est compétiteur et qu'on a besoin de points, une part de déception de ne pas le faire. Maintenant, il est important de voir des progrès sur l'équipe, de voir une équipe de se solidifier, on va dire, dans la compétition et puis faire corps et puis créer des choses. Donc ça, c'est quand même beaucoup de choses qui doivent nous donner des lendemains plus glorieux que ce soir encore. C'est un petit peu votre message quand vous avez retrouvé vos joueurs, parce que Gémin est un peu sort de là assez déçu, alors que finalement, vous estimez peut-être qu'ils ont fait une prestation convenable. Bon, on est tous déçus. À partir du moment où on a quelque chose qu'on pense mériter et qu'on ne l'obtient pas, il y a toujours une part de déception qui est légitime. Après, il faut être aussi froid dans l'analyse, tout analyser dans sa globalité, savoir se projeter aussi. Et il y a des signes positifs. Dans ce match, il y a plus de signes positifs qu'autre chose. Maintenant, en termes de points, c'est pas suffisamment payé par rapport à la débouche d'énergie et la qualité. Les joueurs sont déçus et c'est légitime. Mais quand on est déçu de faire un match nul à l'extérieur dans la situation qui est la nôtre, ça prouve que le groupe est cohérent et ambitieux. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Tous les points valent très, très cher. Ce championnat qui est serré, on le sait. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de nos progrès en priorité, même si effectivement on regarde toujours le classement à la fin des matchs, comme tout le monde. Vous avez changé beaucoup de choses entre le Metz et ici, le système de joueurs, de voir que ça répond dans les deux cas. Pour vous, en tant qu'en 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 tant que ce championnat, on savait qu'on ne pourrait pas, on va dire entre guillemets, avoir aussi peu de créativité et durer. Donc il fallait absolument mettre des progrès là-dessus sur le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on mette des progrès. On a modifié certaines choses sur le plan offensif, sur le plan du système. Mais si on a l'état d'esprit qu'on a sur les dernières semaines, on peut justement amener des améliorations et pouvoir modifier certaines choses. Donc les joueurs sont à l'écoute. J'espère maintenant qu'ils vont être vite récompensés avec une victoire. Manque de réussite face au but. Bon, on ne s'est pas créé énormément d'occasion, donc on n'en a pas raté beaucoup. Parce que vu qu'on ne s'en est pas créé beaucoup, c'est juste qu'on a fait un match plutôt pauvre dans l'animation offensive. On a été assez courageux, mais même dans l'animation offensive, on a été en difficulté. Donc ce soir, on gagne un point. Parce que je pense qu'Auxerre méritait les trois points par rapport aux occasions qui se sont créées, même sur l'emprise sur le jeu qu'ils avaient. Donc nous, les résultats des autres équipes nous sont plutôt favorables. Donc on fait quand même plutôt une bonne opération comptable entre guillemets. Mais quant au contenu du match, c'est bien entendu largement insuffisant et bien en dessous de ce qu'on espérait faire. Du coup, je reprends ma question. Comment l'expliquer ce conflit des sports ? C'est du football. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout. Donc voilà, il y a des fois, il y a des choses qu'on arrive à expliquer, d'autres non. On manque clairement d'un manque de confiance ici à domicile depuis quelques semaines. C'est évident parce que d'entrée de match, on a senti un petit peu la même fébrilité que contre Sochaux. Alors que cette fébrilité, on ne l'avait pas ressentie au Havre. Donc voilà, ça explique peut-être cela. Mentalement et physiquement, on n'était pas bien ce soir. On l'a bien vu de toute façon. J'ai l'impression que les Océrois allaient plus vite que nous et plus de jambes que nous et plus de dynamisme. Donc forcément, on a eu l'impression de courir après le ballon une bonne partie du match. Il y a eu beaucoup de crispations, c'est vrai, au début. Après, par contre, en fin de première mi-temps, il y a eu plus d'alent, plus d'envie, plus de joueurs à l'avant. J'ai l'impression que l'équipe se libère un peu. Et du tout, autour des vestiaires, il n'y a pas eu cet élan. Oui, je suis d'accord. On a fait exactement le même constat. Donc, oui, oui. Comment ça se fait qu'entre les deux mi-temps, il n'y a pas eu cette continuité ? Je ne sais pas. Vous demanderez aux joueurs quel est leur ressenti. On essaie pourtant de faire en sorte que ce qu'ils avaient produit sur la fin de la première mi-temps continue sur la deuxième. Et puis non, ça ne repart pas comme on voudrait. Encore une fois, on laisse beaucoup d'énergie physique et mentale depuis quelques semaines. Et je pense que c'est le cas depuis le début de saison. C'est un groupe qui a énormément donné depuis le début de la saison. Et donc, il y a des jours où ça manque d'énergie, ça manque de dynamisme. C'était clairement le cas ce soir. Voilà, on a été encore une fois en grosse difficulté dans ce domaine-là. Mais sur la volonté des joueurs de s'accrocher, je n'ai rien à leur reprocher. Je voudrais en profiter. On a un arrière-droit qui, il y a trois mois encore, était un avant-centre et qui a fait un gros match ce soir en termes d'attitude et de niaque. Il faut qu'on s'inspire de cet exemple-là parce que tout le monde ne se rend pas compte, encore une fois. Moi, je ne suis pas là pour chercher des excuses ou des prétextes. Moi, j'assume encore une fois la série de matchs sans but, la série de matchs sans victoire, etc. Mais en fait, les chameaux agnortés, sans son comté, ce n'est pas la même équipe. D'accord ? Et puis, il ne faut aussi pas bricoler, mais faire en sorte qu'on ait une équipe qui prenne des points quand même. Et voilà, replacer Thibaut Vion latéral droit alors que c'est un avant-centre, ça paraît une bonne idée aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas il y a trois mois. Donc voilà, il faut trouver des ficelles. On cherche, on s'accroche et puis on essaie de trouver des solutions. On grappille point après point. On ne va certainement pas assez vite au goût des supporters notamment. Et à notre avis aussi, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, on a le mérite de s'accrocher. Vous sentez un groupe usé par la saison ? Ce qu'il y a beaucoup donné déjà ? Moi, c'est mon sentiment, oui. Notamment après un match comme ça, oui. Oui, oui, oui. 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 Mais c'est normal. Enfin bon, par la saison, encore une fois, j'ai beaucoup de réserves par rapport à tout ce qui a été fait avant mon arrivée, notamment en plus que ça a marché très très bien, qu'il y avait des supers résultats. Donc moi, j'ai juste à fermer ma grande bouche. Mais sincèrement, quand vous avez une équipe qui reste sur une série aussi longue sans connaître la victoire, je pense que c'est aussi un moment donné normal d'avoir un peu un manque de confiance, un manque d'énergie, un manque de choses comme ça et un manque d'allant et ça peut paralyser quoi. Donc moi, mon job et celui de mon staff et celui des dirigeants qui sont là aussi, c'est on essaye de tout faire pour les mettre en confiance, pour qu'ils soient libérés de toute pression et qu'ils aient plutôt l'envie de bien faire plutôt que la peur de mal faire. Mais voilà, ce soir, ils ont peut-être été rattrapés un peu par l'enjeu et par la pression. Ils n'ont jamais réussi à se libérer. Donc on ne sait jamais vraiment si la relation entre la tête et les jambes, si c'est la tête qui commande les jambes ou les jambes qui commandent la tête. Mais les deux sont extrêmement liés. Et ce soir, dans ces deux domaines-là, on n'y était pas. En tout cas, on était beaucoup moins bien que l'équipe d'Osserre. Voilà. On a l'impression que c'est plus facile à l'extérieur qu'ici ? C'est le sentiment qu'on a aussi ces derniers temps. C'est ce qu'on dit. Peut-être parce qu'à l'extérieur, on se sent moins l'obligation de produire du jeu. Là, même si aujourd'hui, on en a produit très, très peu. Je suis le premier à reconnaître. Franchement, quand on regarde les derniers matchs à domicile et puis ce qu'on produisait il y a deux mois, il y a une grosse différence. Donc voilà, vous mettez ça sur la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale et la confiance. Et peut-être qu'on aura un début d'explication. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance sur ton voile et son équipe comme ça ? Il ne peut pas être capable de faire quelque chose ? Forcément. Forcément. Je pense que ça doit être le cas de tous les entraîneurs du monde. Forcément. Moi, j'aimerais bien rentrer sur le terrain et pouvoir les aider encore plus. et tout ça. Mais oui, il y a forcément, quand une équipe est en souffrance comme on est, forcément qu'il y a ce sentiment un petit peu où on cherche, on essaie de trouver la solution. On a fait rentrer Godwin. On a fait rentrer Auchanga. On essaie de dynamiser. On essaie d'amener des trucs. Et on a même changé de système sur certains matchs. Et voilà. Donc, on cherche. On ne trouve pas. Donc, voilà. Il y aurait 6 matchs. Et cette envie de se mettre à l'abri ? Il y a de l'inquiétude ? Tant que mathématiquement, on ne sera pas mis à l'abri, bien sûr qu'il y aura de l'inquiétude. Surtout quand on reste sur des productions mitigées comme ce soir. C'est-à-dire avec, encore une fois, zéro but marqué et pas de victoire. Donc, oui. Il y a de l'inquiétude. Mais après, il n'y a pas de panique non plus. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a fait au Havre, c'était très bien. Ce qu'on a fait au Paris FC, il n'y a pas longtemps, c'était très bien. Et donc, l'état d'esprit reste bon. Les joueurs s'accrochent. Ils font les efforts. Donc, si le groupe lâchait encore, ce serait très, très inquiétant. Mais le groupe reste mobilisé. Donc, voilà, c'est ce qui me permet à moi de rester confiant et d'envisager l'avenir avec optimisme concernant le maintien. Mais voilà, il va falloir le confirmer en allant faire un bon résultat à Châteauroux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.